Rien ne m'effraie plus que la fausse accalmie d'un visage qui dort. Ton rêve est une Égypte et toi c'est la momie avec son masque d'or. Où ton regard va-t-il sous cette riche empreinte d'une reine qui meurt ? Lorsque la nuit d'amour ta défaite est repeinte comme un noir embaumeur. Abandonne aux marraines, aux mon canard sauvage, les siècles et les mers. Reviens flotter dessus, regagne ton visage qui s'enfonce à l'envers. Et que vous trouvez un poème sur, je ne sais pas combien, 40 pages de ce ton-là. On peut penser que Cocteau était un grand poète. Malheureusement je n'aime pas autant le reste. Dans la série Lecture des hommes politiques, après le président Edgar Ford et avant Olivier Guichard et Jacques Duclos, nous vous présentons aujourd'hui François Mitterrand qui nous parle des livres de sa vie. Le livre a donc une importance pour vous considérable dans votre vie ? Je l'en ai toujours eu. Oui. Je l'en ai toujours eu. De mon enfance, mais le type de littérature qui était projetée dans ma vie lorsque j'avais 15 ans n'était évidemment pas celui dont je dispose aujourd'hui. Il y a beaucoup de beaux livres rares. Ce ne sont pas des livres de famille, c'est votre propre collection. Tout ce qu'il y a dans cette pièce, pour la plupart des livres qui s'y trouvent, proviennent d'une sorte de manie. Ce sont généralement des éditions originales. Donc elles ont été additionnées par mes recherches depuis 20 ans. Elles proviennent, sauf quelques écriptions, évidemment de ma propre recherche. Elles ne proviennent pas de ma famille. Vous étiez du genre enfant solitaire qui s'enfermait dans un grenier toute la journée pour lire ? J'étais d'une famille nombreuse, puisque nous étions 8 frères et sœurs, plus 2 cousins germains dont le père avait été tué à la guerre de 14-18. Donc nous étions 10 enfants qui étions constamment ensemble, plus quelques amis. Oui, mais malgré tout, en effet, j'étais assez solitaire et j'aimais lire tranquillement. Même le grenier, excusez-moi de revenir sur l'image toute faite, oui, même le grenier. Mais aussi, comme il faisait souvent très beau, c'est une région du sud-ouest, à la limite de la Charenté de la Dordogne. Et il y avait les longues séances dans le jardin, les petits bois, les environs. C'est très agréable de passer des heures de vacances à lire dans ces conditions. C'est ça. Enfin, on imagine bien, donc, la maison, je ne sais pas si je me trompe, la maison carrée à toit d'ardoise dans un jardin avec des grilles... C'est l'étroit de tuiles, c'est l'étroit de tuiles romaine, les civilisations différentes selon la forme des tuiles. Donc c'était la tuile romaine. Et la tuile romaine a eu beaucoup d'importance aussi dans les choix esthétiques que j'ai faits par la suite. Non, c'était une maison de tuiles romaine, dans les feux plutôt carrés, avec une couvre intérieure fermée sur trois côtés, la grille qui grince, comme un comte Colette, et qui grince encore, mais c'est toujours la même. J'y vais quelquefois, bien que cette maison ne soit plus à nous. Vous êtes du sud-ouest de la France. Oui, je suis né dans une petite ville de province, en Charente, ou plus exactement, en Saint-Onge. Il faut quand même imaginer un peu ce décor, si on veut comprendre l'évolution d'un homme, et surtout d'un homme politique. Cette petite ville s'appelle Jarnac, limite de la Saint-Onge, proche de l'Angoumois. Des rues, tranquilles, des maisons blanches, quelquefois noircies par les vapeurs d'alcool, car c'est la région du Cognac. Si vous vous retournez du côté du paysage, vous voyez la Charente, un peu molle, chaleur humide pendant l'été, et puis des coteaux, des coteaux dits modérés. Un ciel, un ciel d'Aquitaine, un ciel mouillé. Et puis des coteaux, des coteaux couverts de quoi ? Couverts de rangs de vignes. Alors voilà le décor. Une maison, une maison familiale, j'y suis né. On habite cette maison depuis déjà très longtemps, depuis plusieurs générations. Alors je crois que c'est cela que nous aimerions évoquer pour commencer, parce qu'au fond, la lecture se forme dans une famille, avec la bibliothèque, ou peut-être avec des grands-parents. Quelle était la bibliothèque de la famille ? Quelle était la maison familiale ? Très classique, très classique, je crois, il me semble. Vous savez, cette bourgeoisie de province disposait de quoi ? Enfin, une sorte de pas mal d'ouvrages religieux, d'études spirituelles, à partir de quoi ? À partir de la Bible, qui était vraiment le livre au chevet. Qu'on a étudié, lu, répertorié, discuté sous toutes ces formes. Ce n'était pas simplement un livre pour intéresser l'intelligence toute neuve, c'était aussi un objet de débat permanent. Alors, on va vers la bibliothèque de ses parents. On y trouve des revues. On trouve l'illustration. L'illustration avec les images, les images de la guerre, les guerres de 14-18. Ce qui aussi a une certaine signification dans une évolution. Puis, on trouve des ouvrages qui sont un peu oubliés aujourd'hui, mais qui ont une influence, que je crois, considérable sur les imaginations de cette époque, qui s'appelait le journal des voyages. Ça ne paraissait sans doute plus, d'ailleurs, à l'époque de 1923, 1924, 1925. Mais ils étaient là, en tout cas. Reliés, réunis, le journal des voyages. Alors, ça, c'était une sorte de plongée formidable dans le monde extérieur. Et en le monde extérieur, raconté avec beaucoup de couleurs. C'est la découverte de l'Afrique, la découverte du Sud-Est Asiatique, l'Amérique du Sud. Et puis, avec l'influence du gustave doré, des images impressionnantes des animaux de la jungle, des populations. Donc, malgré tout, cela a représenté pour l'enfant que j'étais un immense attrait. Qu'est-ce qu'on trouve encore ? On trouve des auteurs, des romans. Surtout les romans. Pas tellement. Mais avec des auteurs qui s'appellent Paul Bourget, qui s'appellent Estonier, René Bazin, à un autre niveau, Barès, beaucoup Barès, un peu Marcel Prévost, sa littérature entre deux eaux. C'était le Caroline Chéry de l'époque, ça ? Tout de même, oui. Tout de même, oui. C'est là, pas trop dissimulé. Un peu quand même. Et puis, quelques classiques. Les poètes romantiques. Hugo, Vigny, Musset surtout. Lamartine. À partir de Rimbaud, disparu. Malarmé, ne connaît pas. Cependant, sur le plan des romantiques, une culture assez approfondie. On savait par cœur, chez moi, de morceaux et de morceaux, de Hugo, de Musset et de Lamartine. On les répétait beaucoup. On s'en exaltait. Comme auteur du 19e siècle, on trouve surtout, alors on trouve Daudet, Alphonse Daudet, on trouve Balzac, un peu Flaubert, pas Stendhal. Alors, Anatole France, évidemment, Alécar, Zola, parlons pas. Enfin, voilà. Voilà un certain fond de bibliothèque. Parmi les auteurs que j'ai cités tout à l'heure, j'ai cité Barès. Et on doit penser que Barès était le grand inspirateur de toute cette société. à moins qu'il n'en ait été que le meilleur interprète pour en débattre. C'est une autre affaire. L'influence de Barès qui traduisait très exactement ce que ressentaient toutes ses familles. Il y a beaucoup d'aspects de Barès que je n'aime pas du tout. Même que je déteste. Mais disons que son influence, aujourd'hui, reste à travers les impressions que j'en ai ressenties lorsque j'avais 15 ans. Mais aujourd'hui, alors sur le plan de la maîtrise du style, je considère que c'est notre premier rang. Je vais à cet égard vous lire de quelle manière je comprends la colline inspirée. Lorsque je lis, c'est tout à fait au début. En automne, la colline est bleue. Et c'est évidemment la colline de Lorraine. La colline bleue et de l'eau. En automne, la colline est bleue sous un grand ciel ardoisé. Dans une atmosphère pénétrée par une douce lumière d'un jaune mirabelle. J'aime y monter par les jours dorés de septembre et me réjouir là-haut du silence, des heures unies, d'un ciel immense où glissent les nuages et d'un vent perpétuel qui nous frappe de sa masse. Une église, un monastère, une auberge, qui n'a de client que les jours de pèlerinage, occupe l'une des cordes du croassement. À l'autre extrémité, le pauvre village de Vaudemont, avec les deux aiguilles de son clocher et de sa tour, se meurt dans les débris romains et féodaux de son passé légendaire, petit point très net et prodigieusement isolé dans un grand paysage de ciel et de terre. Au creux, et pour ainsi dire au cœur de cette colline circulaire, un troisième village, saxon, rassemble ses trente maisons au toit brunâtre qui possèdent là tous leurs moyens de vivre, champs, vignes, vergers, chênevières et carrés de légumes. Sur la hauteur, c'est un plateau, une promenade de moins de deux heures à travers des chaumes et des petits bois que la vue embrasse et dépasse pour jouir d'un immense horizon et de l'air le plus pur. Mais ce qui vit sur la colline ne compte guère et ne fait rien qu'approfondir la solitude et le silence. Ce qui compte et ce qui existe, où que nous menions nos pas en suivant la ligne de fête, c'est l'horizon et ce vaste paysage de terre et de ciel. Ce n'est pas pour moi la colline de Sion, cela reste, bien que je ne l'ai au fond vu qu'une seule fois, l'un des hauts lieux de mon imagination. Évidemment, le barès de la guerre de 14-18, le barès de l'affaire Dreyfus, il paraît tout à fait détestable et même... Enfin... Il a été d'une violence et d'une agressivité assez considérables, finalement. D'une petitesse, surtout. D'une petitesse. Il est devenu médiocre. Par passion politique, par vieillissement, par commodité. C'est l'éternel tout Paris, quoi. J'ai sorti ce livre de ma bibliothèque parce que c'est un livre, vraiment, j'épiterai que je vais le trouver là. C'est un livre de Paul Desroulades. Il s'appelle La Moabite. Que me pardonnent les mannes de Paul Desroulades, je ne l'ai pas. C'est une pièce, par-dessus. Mais c'est toute une correspondance qui a été liée à cet ouvrage. entre Paul Desroulades et ma mère, qui s'appelait Mlle Yvonne Lorrain, à l'artiste, à la française, à la charmante patriote, signée Desroulades. Saint-Sébastien, 1900. Voilà qui va effrayer un certain nombre de mes contemporains qui se demanderont qu'est-ce que c'est que cet homme de gauche. Il était en exil. Pourquoi ? Parce que j'avoue que j'ai un peu oublié l'histoire de Desroulades. Pour avoir essayé un coup d'État. Ah oui. Pour avoir essayé de renverser la République. Il était l'expression de nationalisme intransigeant. Ceci dit, dans la mesure où l'écrivain, Barès, ou des hommes politiques signifiaient l'attachement à la terre, à la patrie, à un certain nombre de valeurs morales. Eh bien, beaucoup de ces familles participaient peut-être. Vous me direz, mais alors, dans ce cas-là, c'était un milieu vraiment très réactionnel. Non, pas du tout. L'un de mes oncles, frère cadet de ma mère, a été un des fondateurs, un des premiers disciples de Marc Saigné, et fondateur du Sillon. Chose étrange. Voici une jeune fille, ma mère, qui va voir Desroulades, va porter des peintres, enfin, des formateurs. Alors, elle va présenter des paysages de notre pays pour les apporter à l'exilé. Ensuite, on revient. Et puis, quoi ? On va être, sans doute, anti-dréfusard. On va crier à mort ou bien sur la dégradation de ce capitaine juif. Pas du tout. On ne sera pas anti-dréfusard. On sera révolté, même, après les premières révélations, par l'injustice. Et, tout d'un coup, on épousera le mouvement du siècle et on saura tout d'un coup qu'il faut secouer cette tunique d'une vieille société finalement injuste. On commencera à percevoir qu'il convient de transformer des structures et aussi peut-être de réviser les notions de base. Alors, je voulais aborder tout à l'heure l'aspect du premier stade de l'évolution. C'est le collège, tout naturellement. Je suis dans cette petite ville, c'est à 30 kilomètres environ de la capitale. La capitale, c'est Angoulême, pas une très grande capitale à l'époque. et je vais dans le collège, un collège libre. Qu'est-ce qu'on apprend là de bons professeurs ? Mais nous sommes au 18e siècle. Au fond, on apprend le latin presque avant d'apprendre le français. Je ne m'en plains pas, d'ailleurs. Je suis resté très attaché. Enfin, c'est le latin. Alors, les auteurs qu'on supporte, sur lesquels on anonne, et puis un peu l'esprit s'éveille, alors, au contraire, on y prend goût, on devient, évidemment, amoureux de tous ceux qu'on est appelés à connaître de cette manière. Ce ne sera pas Ovid, ce ne sera pas Lucrèce, ce sera peu suétonne et peu juvénal, mais enfin, ce sera essentiellement Virgile, Horace, évidemment Tite-Live, et puis Tacite. Et Tacite, pour moi, ça a été la première approche d'un certain style. Et une certaine recherche intellectuelle à laquelle j'ai sois je suis resté très attaché. Personnellement, je crois qu'il est très important de rester aux structures du langage, de comprendre l'évolution philologique et la phrase latine, son nombre, son rythme, ont à ce point impressionné le rythme français tel qu'il se trouve même aujourd'hui au stade de son évolution, qu'il me semble que c'est couper des racines que de ne pas développer autant qu'il est possible la connaissance du latin. Couper des racines, c'est toujours fâcheux. Alors, surtout lorsqu'elles sont saines. Enfin, ça c'est une autre affaire qui nous mènerait évidemment très loin. Bon, à partir de là, qu'est-ce qu'on trouve dans le collège ? Les classiques. Enfin, on trouve le 16e siècle, évidemment, et puis les classiques. On aborde très peu ou très mal ou très superficiellement le 18e. Évidemment, montez-ce que les herbes de la Saint-Jean, un peu rousseau, l'aspect rêverie du monde solitaire, mais pas les confessions. Certains aspects, pas les confessions, un peu nouvelle Héloïse quand même. Contrat social, on n'aborde pas. Quant à Voltaire, mauvaise réputation lui aussi, écrasons la femme, ça ne se pardonne pas. Donc, on nous fait connaître que c'est que ces pièces de théâtre les plus insipides. Et puis, les encyclopédistes, Diderot, non, Diderot qui deviendra une de mes grandes amours. Plus tard, je n'ai appris à le connaître qu'autour de la 30e année, en vérité. Bon, alors, évidemment, ne parlons pas des liaisons dangereuses, des Fauders-Lots-Laclos. Je pense, il y a L'IAISON DANGEREUS qui est un des livres majeurs de la littérature française. Alors, on ne peut pas trop s'attarder là-dessus, mais ce que je veux dire, c'est que rien d'autre, on n'a absolument aucune idée de ce que peut être la littérature moderne, ou la philosophie moderne. Car il faudrait aussi parler de la philosophie. La philosophie, elle commence avec Saint-Thomas, elle continue avec Descartes, elle se développe un peu avec Spinoza, Leibniz, elle touche à Kant, on apprend le nom d'Egel, et puis ça bifurque. On ne connaîtra rien du marxisme, pratiquement rien du freudisme. Par contre, on s'attardera sur Nietzsche et Schopenhauer. Ce n'est que beaucoup plus tard que j'aurai l'occasion de faire le saut. Et dans la mesure où certains modernes sont étudiés, ce sera maritain et surtout Bergson. Enfin, bref, je veux dire par là que les ouvertures d'esprit à l'époque de 1928 à 1934 dans un collège de province s'arrêtaient au point que je viens de citer. Finalement, votre formation est-elle philosophique, politique, économique, historique ? Qu'est-ce qui a le plus marqué ? Je crois quand même que ce sont les ouvrages historiques qui ont correspondu au fond aux besoins que j'avais d'apprendre. C'est plus l'ouvrage historique que l'ouvrage philosophique qui a accompagné mon évolution politique, peut-être même précédée, je ne sais pas. Est-ce que justement la formation historique n'est pas meilleure par le fait qu'elle est plus concrète que la formation philosophique ? Pourquoi il ne faut pas choisir ? Peut-être une question d'occasion, de tempérament. Qu'est-ce que vous voulez lorsque j'avais 16, 17 ans, la lecture qui alors cette fois-ci était totalement offerte de toute la période révolutionnaire de 89, 93, les interventions des grands révolutionnaires, leur prise de position, leurs grandes actions. Mais l'élan de 1848, la naissance du socialisme, le rôle d'un homme comme Lamartine, déjà la gauche inassimilable est pourtant nécessaire, celle qui agit autour de Blanqui, la commune de Paris. La commune de Paris jusqu'à la dernière guerre, pratiquement, j'ignore. Mais après, quelle passion au contraire. Alors, c'est vers ma 15e année que par les contacts que j'ai eu avec quelques professeurs intelligents et informés et surtout, je m'en souviens, un surveillant qui par la suite est devenu professeur au lycée d'Angoulême, que j'ai eu la révélation. Et la révélation, elle est venue à travers l'ANRF. La revue. Là, tout d'un coup, je suis entré dans un monde qui m'a ébloui. Je le juge aujourd'hui avec un peu plus de bon sens et même quelquefois de sévérité. Mais l'ANRF, alors c'était l'arrivée de Gide, c'était l'arrivée de Martin Dugar, c'était l'arrivée comme je l'ai écrit avec un peu de méchanceté un peu plus tard, qui était François Mauriac. François Mauriac était un ami d'une maison, un ami de ma mère et en plus, il était Bordenaire. Alors, on lisait tout Mauriac. Je dois dire que j'ai été très marqué par le mystère frontenac, par surtout le nul de Vipère. d'une certaine manière, Génitrix, Thérèse Descaroux, tout cela comptait. Mais est-ce que les gens de la région se reconnaissaient dans cette peinture ou trouvaient... Ils se reconnaissaient. Ils se reconnaissaient, oui. Mais avec scandale ou avec humour ? À cette époque, avec scandale. Ah oui ? Oui, oui. François Mauriac a eu de la peine d'être tout à fait admis par la bourgeoisie de son pays. D'ailleurs, il l'a rapporté lui-même dans différentes interviews données à la télévision. Il faut dire qu'il n'était pas tendre pour la bourgeoisie de la région, tout de même. Oui, c'était un peu révolté. C'était ce qu'il fallait. Oui, c'était. Mais, un aspect de François Mauriac qu'on connaît peu, et je le regrette, qui me paraît d'ailleurs le meilleur, que j'ai aimé, que j'aime toujours, ce sont ses poèmes. Ah oui. Et ses poèmes descriptifs sur les Landes, sur la Guyane, et tout ce que cela évoquait pour lui. Bon, alors, j'ai beaucoup vécu dans cette intimité. Vous avez là-haut l'œuvre romanesque, le Stendhal, et vous avez ici un certain nombre d'éditions, dont la plupart d'ailleurs sont des éditions originales, de l'essentiel de l'œuvre de Stendhal. L'un des premiers chocs que j'ai reçus était la lecture de Lucien Leven. Ah oui. C'était peu de temps avant la guerre, pendant les vacances, sur une plage, et je suis entré dans le monde de Stendhal. J'en suis peut-être un peu sorti aujourd'hui. Oui. Mais enfin, ça a été une de mes grandes joies. C'est le reste. Je crois qu'en vieillissant, on s'intéresse de plus en plus à tout ce qui est mémoire, réflexion personnelle, énumération des événements d'une vie, réflexion de l'auteur sur lui-même, plutôt que sur son œuvre spécifiquement romanesque. Ça, c'est, je crois, une évolution à mesure que l'on s'éloigne du récit purement pittoresque, d'une aventure, après tout, extérieure à soi-même, pour en revenir à l'homme placé devant lui et devant son œuvre. Et devant son œuvre. C'est d'ailleurs un des points les plus intéressants de la réflexion actuelle, me semble-t-il, dans la littérature contemporaine et surtout dans le nouveau roman. Mais, Lucien Le Pen, lorsque vous l'avez lu, vous avez tout de suite vu l'aspect politique du livre ou est-ce que c'est le roman ? Non. C'est le roman, vous savez. Le personnage de Lucien Le Pen. Cette sorte de récit entrelacé qui passe de l'aventure romanesque à la réflexion personnelle de l'auteur. Cette sorte de liberté de ton, cette sorte de désinvolture, cette absence d'embarras, ce refus d'obéir aux règles de l'académisme et de la manière dont il faut écrire. Et tout cela représente pour moi la vie vieillissante. Oui, c'est là les bouquins de la Pléiade. Un peu plus haut, j'ai l'édition originale des Mémoires d'Outre-Tombe. Ah oui, et puis elle est très belle. Et puis surtout, elle est complète. Il faut toujours avoir présenté l'esprit la manière dont il écrit « Aujourd'hui, nous nous précipitons dans le palais avec encore plus d'empressement qu'autrefois. Et ce qu'il y a d'étrange maintenant sans illusion, un courtisan réduit à se nourrir de vérité est bien prêt de mourir de faim. » Et le portrait de Lafayette ? M. de Lafayette n'avait qu'une seule idée et heureusement pour lui, elle était celle du siècle. La fixité de cette idée a fait son empire. Elle lui servait d'œillère, elle l'empêchait de regarder à droite et à gauche. Il marchait d'un pas ferme sur une seule ligne. Il s'avançait sans tomber entre les précipices, non parce qu'il les voyait mais parce qu'il ne les voyait pas. L'aveuglement lui tenait lieu de génie. Tout ce qui est fixe est fatal mais ce qui est fatal est puissant. Alors forcément, le travailleur Chateaubriand, indépendamment de la beauté de la forme et de l'intérêt de son récit, comment voulez-vous qu'on ne pense pas à quelques contemporains ? Je crois avoir été bouleversé dans ma vie sur le plan de la littérature étrangère par l'arrivée en masse de Shakespeare. Alors là, très jeune. Si vous me disiez, moi qui suis parlementaire, quel est pour moi le sommet de l'éloquence, j'entendrai toujours l'histoire d'Antoine. Et ne parlons pas que de cela, sous tous les aspects, cette sorte de vie grouillante, surgissante, cette poésie, cette force, cette galactique, cette... j'ai vécu longtemps dans le monde de Shakespeare. Évidemment, traduit plus ou moins bien, jusqu'à ce que je m'arrête à la traduction de Coppou qui me paraît tout de même la plus intéressante. Alors, vous avez encore d'autres... Vous avez cité Jules César, ça m'intéressait, parce que pour l'homme politique, c'est tout de même une leçon d'éloquence telle qu'elle est l'efficacité qui peut rendre assez démagogue. Parce que si on se dit qu'on peut retourner les foules aussi facilement, pour l'homme politique, c'est dangereux. Si on croit dans ce qu'on fait, on aime bien retourner les foules. Oui, mais ça implique un certain mépris, parce que dans Jules César, ça implique une certaine rhétorique. Et la rhétorique pris dans le vrai sens du terme n'est pas un ennemi de la sincérité. Il y a une façon de parler l'éloquence, ce n'est pas simplement un alignement de mots, ce n'est pas simplement la lecture d'un beau texte écrit. C'est beaucoup plus, c'est beaucoup mieux. Et on trouve cela, dans ce texte. Mais ne m'égarez pas, on va parler du Shakespeare éloquent. C'est le monde de Shakespeare qui m'a ébloui. Une deuxième révélation du même ordre, le monde de la littérature russe, à travers, évidemment, surtout Tolstoy, le Tolstoy de la guerre et la paix, et Dostoyevsky, le Dostoyevsky des frères Karamazov. J'ai vécu avec les frères Karamazov pendant des années. Et Ali Ucha reste pour moi un des personnages centraux de la littérature universelle. j'ai l'impression que dans un lycée de province avant-guerre, enfin, je dis ça par rapport à un lycée parisien d'après-guerre, où je me suis trouvé, que les noms de Marx et de Freud ne devaient pas être prononcés très souvent. Jamais. Jamais. Et comment avez-vous découvert Freud, qui est tout de même, je crois, aussi un élément important ? Encore moi, je n'étais pas au lycée d'Angoulême. Je suis dans un collège libre. Oh oui, alors. Ce qui rajoute un peu. Ah oui, ah oui. Mais il devait y avoir des lectures interdites, alors, dans un collège libre. Interdites, non. Non, 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 simplement. Elle n'avait pas lieu. Oui, c'est ça. Le document de base. Il n'y était pas. Il n'y était pas. Bon, alors, en effet, ni Marx ni Freud, qui, pour des raisons évidemment très différentes, avait l'un et l'autre très mauvaise réputation. Enfin, je l'ai appris depuis. Bon, enfin, Freud, je l'ai quand même très rapidement connu. Et j'ai tout de même beaucoup lu à son égard. J'étais déjà très informé. Mais je n'avais pas compris, comme je le comprends aujourd'hui, son importance essentielle. Je me demande même si ce n'est pas Freud qui est, pour la pensée contemporaine, l'homme le plus important. Je continue de croire que la première explication importante est celle de l'homme vis-à-vis de lui-même. Moi, ça m'intéresse beaucoup, ça m'importe beaucoup d'essayer de comprendre pourquoi j'agis, je réagis, quel peut être mon destin personnel. Je ne parle pas des postes à occuper, d'une carrière à remplir. C'est très secondaire. C'est beaucoup plus important de savoir si j'obtiendrai un jour par ma propre recherche la paix intérieure. Si j'arriverai à conquérir certaines places fortes qui restent au-delà de moi-même. Pour moi, c'est plus important. C'est plus important. Je parle de moi pour l'instant. Mais dès que j'agis en tant que responsable politique, il va de soi que mes décisions et que mes choix seront très dépendants de cette démarche intérieure. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est contradictoire de rechercher une certaine paix intérieure et de briguer des responsabilités nationales ? Non, au contraire. Je crois qu'on ne peut pas briguer de responsabilité nationale si l'on n'a pas acquis, autant que cela est possible, ce que l'on appelle la maîtrise de soi. Ah oui. Je ne crois pas qu'on puisse être un grand homme politique si l'on n'est pas d'abord au, enfin, connaissant de soi-même. Oui. C'est là où Freud peut nous aider, je crois. Beaucoup. Exactement. Beaucoup. L'explication de Freud touche à la connaissance des hommes. L'explication de Marx touche à la connaissance des choses. J'ai fait des études en 800 endroits. J'ai fait aussi quelques certificats à la Sorbonne, notamment en sociologie. Mais c'était un luxe et non pas une nécessité. Vous saviez déjà ce que vous vouliez faire à ce moment-là ? Non, non. Pas vraiment. Vous étiez le jeune homme de province monté à Paris, comme on le faisait, faire ses études supérieures. Je m'imaginais professeur de droit international. J'avais déjà trouvé ma place, idéalement, à l'Institut de droit international. Et à partir de là, je me voyais écrivant, discutant, réfléchissant, sans savoir très bien si ce serait le journalisme, si je serais véritable écrivain, si je toucherais à la politique. C'était vraiment le brouillard. Alors, simplement, le moyen matériel de vie, je le voyais plutôt dans le domaine de l'enseignement. Bon. Alors, passons là-dessus. Les sciences politiques, le droit. Et forcément, je me trouve dans le bain parisien, de 19... Parisien, quartier latin. de 1934, 1934, c'était le... On en met le 6 février. C'était la révolte des ligues, c'était l'action française. On a dit, d'ailleurs, que c'était Maurras. Si je n'étais pas, si je n'avais été, ça me gênerait aucunement de le dire. D'autant plus que j'ai toujours beaucoup aimé l'écrivain Maurras. Si je peux apprécier le maître à penser de toute une génération. Pour expliquer l'évolution politique qui a été la mienne, encore peut-on appeler ça une évolution politique ? Oui, quand même. Mais je ne suis pas allé d'un contraire à l'autre. Cette évolution ne peut s'expliquer que par des événements au fond extérieurs à mes lectures. Ça a été, lorsque j'avais 20 ans, le Front populaire, la vue, le contact physique avec la liesse populaire avec la joie, avec le sentiment de libération. Et puis tout d'un coup, ben oui, quoi, ça existe. Et puis le malheur et le travail assimilé au malheur et l'abandon et l'oppression et l'aliénation et l'exploitation de l'homme par l'homme et la société injuste. Tout ceci, tout d'un coup, j'ai eu le sentiment que de bonnes dispositions, qu'un bon esprit, qu'une bonne volonté, que la seule approche intimiste ou par la voie du choix spirituel qui tente à déterminer le bien et le mal, le juste et l'injuste, n'était pas suffisant et que si l'on voulait prendre à pleine main la société d'aujourd'hui, il fallait obéir à un raisonnement et à une action de caractère scientifique. D'où l'approche d'un certain socialisme, mais pas encore de l'adhésion. Nous en sommes en 1936 et à ce moment-là, comment on va avoir les yeux bouchés sur la guerre d'Espagne et puis sur le nazisme et sur le fascisme et puis aussi sur le stalinisme. Il faut avoir eu 20 ans à cette époque pour se rendre compte que notre Europe était l'Europe du sang, l'Europe de la terreur, l'Europe de la tyrannie, l'Europe de l'arbitraire, partout, de quel côté que nous nous tournions, ou presque partout. Comment un jeune homme n'aurait-il pas été frappé par cela, surtout si ce jeune homme est amené à lire dans le même moment le Bernanos des grands cimetières sous la Lune. Je me suis tout d'un coup aperçu que l'ordre pouvait, l'ordre tel qu'on l'imagine dans une certaine classe de dirigeante. C'est le contraire de l'ordre, c'est l'injustice, c'est l'arbitraire, c'est l'exploitation du grand nombre par une minorité, puis aussi c'est la bêtise. C'est la bêtise, c'est le clinquant, c'est le conformisme des pouvoirs établis. Et c'est quelquefois que vous l'avez dit, l'horreur. Donc cet ordre-là, j'ai appris à le détester. C'est-à-dire que la routine peut être l'ordre-là ? Je ne m'étais pas posé la question. Pourquoi me serais-je posé la question ? Je ne l'avais pas vue, je ne savais pas. C'est la guerre qui, pour moi, a été la révélation majeure. Jusque-là, tout était de l'ordre, je le répète, du luxe, ou de la fantaisie, ou de la tentation, ou du choc purement émotif, je l'ai dit tout à l'heure. Alors, à partir du moment où je me suis trouvé mobilisé, non, pas mobilisé, je l'étais déjà, je faisais mon service militaire lorsque la guerre a éclaté, mais jeté au devant de la ligne Maginot dans ce qu'on a appelé la drogue de guerre, mais beaucoup plus encore lorsque je me suis trouvé dans mon camp de prisonnier de guerre, je n'étais pas officier, je n'avais pas fait de préparation militaire. J'étais de ce point de vue un étudiant classique qui avait horreur du service militaire, qui, a priori, n'aimait pas l'armée. J'avais 22 ans au moment où je suis parti pour la guerre, et quand on lit un peu plus tard le fameux poème sur « Oh, moi des floraisons, moi des métamorphoses, mais qui fut sans nuages et juin poignardé, je n'oublierai jamais les lilas ni les roses, ni ceux que le printemps n'en s'est pu à garder, je n'oublierai jamais les visions tragiques, le cortège, les cris, la foule et le soleil, etc. » C'est tout de même affronter au monde contemporain et devant la première grave épreuve de sa vie, le jeune homme est la guerre. Et une guerre dont le premier passage sera la destruction de son propre pays. Lorsque je me suis trouvé dans mon stalag, donc avec les sous-officiers, les hommes de troupes, et pas avec les officiers, le stalag 9A, le stalag 9C, en S, Casselle, puis en Thuringe, 35 000 hommes sur la pente d'une colline ou entourés de grandes forêts dans la région qui fut ensuite, enfin, qui fut celle du camp de Bourg-Renval, de vastes espaces froids aux lignes amples qui ne correspondaient pas à celles que j'avais connues dans ma Charente, mon Périgord, ma Saint-Onge. Tout d'un coup, je me suis trouvé obligé d'abord de vivre. C'était la loi du couteau. Nous étions, parmi ces 35 000 hommes, on crevait de faim. Mais cependant, déjà, une certaine vie avait repris. La vie des échanges. Celui-ci a changé sa montre pour avoir du tabac. Celui-là, quand il n'y avait pas d'échange, il y avait le vol. Il y avait quelquefois le meurtre. Bon, tout ça, c'était sous mes yeux. Et puis, la crasse, et puis les latrines en blénaire, et puis la dysenterie, et puis l'obscénité, et puis l'amitié, la camaraderie. Pour moi, la captivité a été vraiment une naissance à la vie et à la vie des hommes. Donc, période très importante. Côté livre, pas grand chose à dire, un livre très important pour moi, c'est que, aussi bizarre que ça puisse paraître, dans la bibliothèque du camp, il y avait un livre d'un certain comte d'Arcourt qui racontait ces évasions de 1914. La technique de l'évasion. J'ai lu ça dans mon camp de prisonniers de guerre, dans la bibliothèque fournie par les Allemands. Je m'en suis très bien inspiré. Et, en particulier, sur la nécessité, lorsqu'on s'évadait, d'éviter, surtout lorsqu'on ne parlait pas l'allemand, ce qui était mon cas, d'éviter tout contact avec la population, donc de voyager la nuit, d'être très strict sur la façon de faire. Livre très important. Ah oui, il faut le recommencer. Bonne méthodologie, j'ai oublié de croire. L'expérience de la captivité m'a conduit au lendemain, enfin, au lendemain de la guerre, au lendemain de mes évasions, c'est-à-dire, dans la France occupée de 1942, à faire les choix qui ont été décisifs, ceux de la résistance et par la suite, ceux de la gauche française. Avec sa conclusion, qui est la conclusion définitive, celle du socialisme. Lorsque j'ai abordé ma vie politique aux alentours de 1946-47, j'avais déjà commencé à me préoccuper des problèmes spécifiquement sociaux, sans en avoir quand même une connaissance approfondie. Et c'est pourquoi les problèmes qui ont retenu mon attention dans ma vie politique ont été des problèmes qui touchaient davantage à ceux de la justice considérée comme la défense des droits individuels ou des libertés individuelles, avec une approximation sur les libertés collectives. C'est au cours de ma vie politique que je me suis bâti une doctrine et que j'ai adopté un certain système pour une certaine façon de comprendre les problèmes. Naturellement, j'ai été contraint par la simple logique de donner un fondement à cette nouvelle approche des problèmes. Et à partir de là, comme je fais souvent les choses, je me suis jeté avec beaucoup d'appétit sur cette littérature jusqu'à l'ignorée, qui est de la littérature philosophique, d'une part, sociologique, dont le représentant le plus évident est la littérature marxiste. Aussi bien les auteurs du marxisme que ceux qui l'ont contredit. Par exemple, je ne trouve pas de meilleure explication du marxisme que dans Raymond Aron, qui passe son temps possiblement à démolir cette explication. J'ai besoin de ce débat intellectuel, j'ai besoin de cette confondation. Je trouve ma vérité à travers l'aigu de la discussion. Et lorsque je me reporte à Clavel, à Aron, à Garaudi, je ne veux pas dire que je m'éloigne de l'explication marxiste qui, notamment sur le plan de l'explication historique, m'a parfaitement convaincu, totalement convaincu, ça ne m'en éloigne pas, mais ça me fait mieux comprendre. Je ne sais pas si c'est ce que recherchent les auteurs en question. Ce qui est assez curieux, c'est que du côté de l'évolution russe, peut-être parce que j'ai un certain goût de l'éthéérodoxie, je me suis surtout intéressé aux ouvrages de ceux qui contestaient l'expérience stalinienne. J'ai lu beaucoup de Rotsky, notamment. Et ensuite, je me suis intéressé à son personnage. Et je me suis intéressé à sa vie, à sa vie d'exilé. J'ai d'ailleurs beaucoup de mes amis qui l'ont approché, qui l'ont connu. Je me suis fait raconter sa vie. Ce qui ne veut pas dire que je sois trotskiste. Mais je crois en effet que tout ce qui touche à la remise en question permanente des données révolutionnaires est inhérente au sens même de la révolution. Et que tout ce qui la fige dans une bureaucratie moins d'ordre nouveau est en soi la négation même de l'effort. Et en ce sens, je me suis trouvé plus proche de l'explication ou du besoin d'explication montré par certains leaders du monde communiste qui constamment, c'était au fond une authentique démarche marxiste, à l'épreuve des faits, modifier leur démarche. On vous a souvent présenté, je tombe dans les clichés de la presse, si vous voulez, comme le grand lecteur de Machiavel, Rastignac, de la politique. Oui, vous savez, tout ceci, ça fait partie de la caricature. J'ai été ministre à 30 ans. Je l'ai suis resté près de sept années. Comment voulez-vous que je puisse être ministre à 30 ans dans l'esprit du vulgaire ou dans l'esprit de ceux qui cherchent toujours l'explication misérable sans que ce soit le produit de je ne sais quelle habileté machiavélique ou bien de je ne sais quelle appartenance à des sociétés mystérieuses. Ça, c'est fait plutôt par le hasard. Mais cette entrée rapide au plus haut poste a évidemment beaucoup desservi qui, d'une certaine manière aussi, m'a peut-être empêché de franchir les stades nécessaires de l'évolution et de la connaissance de la réalité politique. J'accepte une part de la critique, mais Rastignac, vous avez toujours rire. Le divertissement. Lorsque je lis notre nature est dans le mouvement, le repos entier et la mort, alors je pense en effet que tout est mouvement, mouvement des idées, mouvement des sociétés, révolution permanente, et que quiconque s'arrête meurt. Mais le socialisme en particulier, s'il s'arrête, mourra. Lorsque je lis, vous savez, cette fameuse citation qui a servi à un si beau livre écrit par Giono qui reste un de mes amis préférés, qu'on en fasse l'épreuve, qu'on laisse un roi tout seul, sans aucune satisfaction d'essence, sans aucun soin dans l'esprit, sans compagnie, penser à lui tout à loisir, et l'on verra qu'un roi sans divertissement est un homme plein de misère. Évidemment, c'est toujours la grande leçon de ceux qui rentrent en eux-mêmes, qui ont si peu de moyens, si peu de courage pour le faire, qui ont besoin du moindre divertissement, qu'une mouche suffit à détourner de la réflexion la plus intense, de l'application au plus sérieux des problèmes, et puis, et puis, c'est... le dernier acte est sanglant, quelle que soit belle que soit la comédie, en tout le reste, on jette enfin de la terre sur la tête et en voilà pour jamais. On oublie souvent qu'un homme politique peut aussi, de temps en temps, se poser le problème des fins dernières et de la mort. Il y a des hommes politiques qui sont des monstres de la vie politique qui ne s'intéressent qu'à cela et pour lesquels toute la vie se résume à la manière dont, sur le plan personnel, ils monteront les efflents de la responsabilité ou sur le plan collectif dont ils représenteront leurs idées, mais signifieront ou marqueront l'avance de leur parti. Est-ce un défaut ? Est-ce une qualité ? Je suis sûr qu'on dira généralement que c'est un défaut. Personnellement, je ne pense pas qu'une vie d'homme puisse ainsi se rassembler ou se résumer dans une définition politique. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada